bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite soirée de chill sur du pharaon on va apprendre enfin vous allez apprendre ce que moi j'ai déjà fait comment est-ce qu'on fait une carte et un scénario sur pharao a new era alors c'est globalement de la même façon que ce que l'on faisait sur l'ancien pharaon mais il ya des petites nouveautés et des petites différences donc on va explorer ça ensemble alors bien évidemment tout se passe au niveau des éditeurs de cartes je vais partir sur de la création on va prendre une province immense parce que j'adore prendre des provinces immenses c'est lui qui fera enchanté d'eux-mêmes est-ce que tu as tu venais aussi sur la chaîne youtube c'est la grande question que je me pose à chaque fois que les nouveaux arrivent cas bienvenue à toi youtube ok parfait donc tu connais déjà un peu le un peu le concept tu connais déjà un petit peu les intervenants ce soir ce n'est pas brudaf puisqu'il est en week-end famille donc je prends la place depuis quelques années à oui de longue date très longue date et bien encore bienvenue sur le live alors quand on commence sur l'éditeur de cartes et qu'on prend une toute nouvelle carte on est sur une belle province vide où on n'a que du sable il n'y a strictement rien et la première chose que moi je fais après c'est à vous de voir c'est d'aller positionner le point d'entrée que je mets au pif au bord de la map et le point de sortie que je remets au pif au bord de la map on pourra les remettre ailleurs plus tard et en fait si on fait ça ça nous permet tout de suite de sauvegarder rapidement la partie pas de condition de victoire j'avais oublié ça donc allons dans les paramètres conditions de victoire on va le mettre pour l'instant en bac à sable on pourra le changer après ce n'est pas un problème moi c'est ardharine nous allons appeler ça et mirgissa parce que c'est la ville que je souhaite faire après ça nubian gold je le fais en international parce que j'espère pouvoir proposer cette carte sur le discord du jeu donc autant autant faire ça bien faire ça à l'international hop ça ça devrait être bon et donc maintenant les gens ont besoin de se nourrir faut définir au moins des nourritures ou tant de choses à faire pour pouvoir sauvegarder sa sa carte alors pour définir les nourritures il faut aller dans ce on va mettre au moins des pois chiches ça devrait être suffisant voilà maintenant on peut donc on va aller faire une nouvelle sauvegarde on va l'appeler mirgissa également hop là donc maintenant si on a le moindre souci alors on aura pas de problème salut frog bienvenue il y a des gens qui arrivent à nous confondre assez assez facilement donc au moins tu as le mérite de poser la question c'est parfait donc maintenant qu'on a fait ça on va pouvoir partir sur des choses un petit peu plus simple quel va être le climat alors le climat on va le rechanger un peu plus tard pour l'instant j'y touche pas ça va totalement dépendre en fait de ce qu'on va faire au niveau du terrain et du coup de la difficulté qu'on va vouloir donner en termes de qualité d'inondation je vais aller laisser à bonne parce que si je la mets excellente ou parfaite ça va créer quelque chose de trop facile si je la mets en dessous ça risque d'être un petit peu compliqué et je prévois d'avoir des événements pour altérer les effets de la crue donc on va laisser ça sur bonne je pense que ça sera suffisant on va jouer du coup en ubi donc je vais mettre la crue au plus tôt donc côté vers juin je connais le jeu que de nom c'est c'est quoi le but alors le but de pharaon c'est de star city builder donc c'est de créer des des villes dans l'égypte antique et je me demande si j'ai pas une commande normalement pour te renvoyer vers la playlist que j'avais fait sur le sujet alors faut que je la retrouve parce que je ne la connais pas par coeur c'était juste pharaon tout simplement j'espère que le bot va fonctionner ce soir oui il fonctionne et il faut savoir que c'est un remake il y avait un jeu qui s'appelait pharaon premier du début d'année maintenant l'année dernière on s'est sorti en 2023 de mémoire même principe que caesar 3 exactement ou caesar 2 ou caesar 4 salut canton bonsoir à darin palpatine pourquoi palpatine et bienvenue sur le live donc je disais début d'inondation en juin parce que nous sommes en en nubie donc tout au sud cadeau de sauvetage 2500 ça me semble très bien les ennemis ce seront alors pas les nubiens on va mettre les éthiopiens plus au sud donc le encore plus au sud que le royaume de couche le rang initial alors on va pas en mettre un trop haut parce que je souhaite quand même avoir un petit peu de récit autour de la de la carte on va être plutôt un gouverneur du royaume pas mal type de prédateurs ce seront des crocolions qu'on aura dans l'eau est ce que l'inondation sera tardive je ne pense pas durée de l'inondation on va mettre deux mois seulement on va pas abuser année de départ alors j'ai fait des petites recherches il faut savoir que la ville de hiken ou mirgissa a eu son âge d'or à partir de 1878 avant notre ère donc on va se mettre bien évidemment à cette date là ce qui correspond au règne de je vais dire une bêtise je vais retourner sur la page wikipedia donc je vais vous donner le le lien comme ça vous pourrez aller regarder et jeter un oeil c'était quoi c'était ses saucisses ses saucisses 3 je ne sais plus est-ce que c'est marqué dans la page en anglais peut-être c'est nous serait pardon c'est nous serait trop excusez moi hop voilà le lien dardarine palpatine elle est nulle je suis crevé semaine fatiguante oui oui je te comprends ou djus les maîtres de l'impé exactement c'est le même type de jeu c'était fait par le même éditeur oui c'était au règne d'un pharaon canton d'une manière générale budget de départ je vais le laisser à 5000 j'ai pas envie d'en mettre de trop les salaires du royaume on va le mettre à 30 par défaut les taux d'intérêt de la dette je vais le baisser je vais le mettre seulement à 5 je pense que la map sera suffisamment chiante comme ça donc ça ça nous fait déjà nos conditions de départ ensuite en termes de conditions de victoire je vais m'amuser on va aller sur on va aller sur du lourd on va se faire une petite population de 8000 on va avoir quelques manoirs imposants à construire on va dire une dizaine ça sera largement suffisant je veux que les gens ils aient 100 de royaume ils aient 75 de culture et 100 de prospérité parce que je suis vraiment quelqu'un de vilain salut thomas merci pour le petit coucou sinon pré réglage des monuments alors on en a plusieurs valet des rois l'obusimbel alexandrie moi je vais garder les pyramides pourquoi parce que je veux pouvoir faire des mastabas ainsi que des obélisques on va faire un petit obélisque pour commencer ensuite on va faire un grand obélisque et comme on peut aller jusqu'à six monuments je vais me faire plaisir parce que j'ai toujours rêvé d'en foutre plus que trois sur une même map donc on y va je vais mettre deux petits mastabas un moyen et un grand normalement ça devrait pas nous faire un haut niveau de deux monuments ça va pas être beaucoup mais pour les pour ce qu'on va faire sur la carte ça devrait être suffisant ensuite alors oui j'ai défini que les pois chiges donc niveau offrandes funéraires pour l'instant n'a que ça disponible hop je vais aller sauvegarder ça bien dit ça sauvegarder la partie ok je commence toujours en fait par définir en fait ces éléments de départ avant même de m'intéresser à la carte avant même de m'intéresser aux événements qu'on va qu'on va faire déjà je donne un petit peu l'aspect général de ce que je veux faire avec mon scénario donc les conditions de victoire c'est fait les paramètres audio alors je vais ajouter la musique comme un gros sac parce que en vrai j'ai pas envie de me prendre la tête à savoir quelle musique pourra convenir à quel niveau de population si vous voulez vous amener à faire ça mais je vous en prie faites vous plaisir moi j'aime tellement toutes les musiques que je les mets tout un point c'est tout d'ailleurs petit clin d'oeil à notre ami louis godard qui a refait la musique de du jeu bien évidemment se basant sur celle de de l'ancien alors là le temps que ça accepte tout ça devrait commencer à bugger j'ai déjà eu ce problème là tout à l'heure donc normalement il ya juste à attendre ça devrait revenir au bout d'un moment vous savez qu'il ne faut jamais parler sèchement à un humide est-ce que cette blague viendrait d'astérix et obélix par hasard salut soit bk bienvenue hop la musique s'est fait les bâtiments disponibles alors les bâtiments disponibles je n'aime pas vraiment la façon dont ça a été fait c'est un peu une thanas mais on va devoir y passer alors en termes de palais vu que nous sommes des gouverneurs du royaume on va se mettre juste un palais de ville et une demeure luxueuse familiale on va pas aller sur la dynastie et sur le palais citadin on va mettre bien évidemment toutes les statues parce qu'on veut pouvoir décorer notre ville comme nous le souhaitons aussi que ce soit joli quand même et quand je vous dis que c'est un petit peu là la face qui est longue et pénible c'est qu'il faut aller sélectionner chacun de ces trucs pour pouvoir ensuite les activer taverne de jeu on va mettre une taverne de jeu parce qu'il faut absolument qu'on active enfin qu'on aille jusqu'au niveau 75 de culture donc normalement 75 ça nécessite pas d'avoir le zoo mais ça nécessite d'avoir les tavernes tout à fait je vois que tu connais tes classiques a pas quand même un petit peu merci ce bk pour la commande c'est d'autant plus utile quand on joue en egypte où il fait chaud alors on va pas prendre le zoo on n'aura pas besoin on va prendre les exploitations de alors est ce qu'on prend les exploitations de céréales oui on va prendre les céréales on va prendre les pois chiches et on va prendre des litus ça me semble pas mal toc 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 il n'y aura pas d'orge il n'y aura pas de l'un il n'y aura pas de henné on va mettre des chats d'ouf on va mettre des agricoles d'irrigation il n'y aura pas de quai il n'y aura pas de pavillon de chasse en revanche il y aura des fermes d'élevage on va activer aussi les chantiers les murs les cordes gardes et les tours les forts d'archer et les forts de fantassins on mettra pas ceux de chars en banche c'est trop tôt donc le centre de recrutement il a été automatiquement fait on va mettre les fabriques d'armes donc ça va activer le cuivre l'académie militaire on va le faire le quai de transporteur on va le faire et quand il y a des prérequis vous voyez vous avez les petits pop-up qui arrivent à chaque fois ça permet d'activer automatiquement un certain nombre de bâtiments qui sont des prérequis pour avoir pour avoir les autres donc ensuite on a les quais de navires de guerre ça sera très bien les guildes d'artisans on va avoir besoin de la guilde des menuisiers on va avoir besoin la guilde des tailleurs de pierre on va avoir besoin de la guilde des maçons on va avoir besoin les trois on va mettre des mines d'or vu qu'on est ennubie tu parlais de taverne donc bon ah oui forcément là c'est la configuration de la partie que tu prépares on est d'accord oui oui le but de cette toute petite série c'est de faire un tutoriel sur comment on crée des maps donc je vais passer en revue toutes les mécaniques de l'éditeur de cartes là on n'est pas sur la construction d'une ville en tant que telle on est vraiment sur comment est-ce qu'on fait une carte pour les autres on va se mettre aussi des mines de cuivre pas de pierre précieuse pas de calcaire pas de gré pas de pierre on va mettre du granit on va pas mettre les puits d'argile ni les cuillères de roseaux ni les chantiers de bois les fabriques de papyrus on va dire oui la poterie on va dire oui l'atelier de tissage on va dire oui la brasserie aussi la briquetterie l'enfèvrerie également ensuite place des fait points d'eau tantiste salle des embaumeurs casernes de pompiers bureaux de perception école de scribes le puits le médecin la totale c'est la tomate oignon sauce algérienne on prend les bibliothèques c'est indispensable aussi si on veut avoir le bon niveau puis évidemment on prend les entrepôts les greniers le doc les logements ils sont forcément disponibles les routes aussi est ce qu'on est au bout non alors fabrique d'arc on je pense qu'on va autoriser la fabrique d'arc on va pas autoriser la fabrique de bouclier en revanche on va rendre disponible le chantier voilà et je vais aller sauvegarder ça parce qu'une fois qu'on a passé cette étape on n'a pas envie de la refaire donc c'est parti sauvegarder la partie ok ok et là on est bien on est safe on a fini cette partie qui était la partie un petit peu fastidieux oui pour les céréales ah oui toi tu es une grande fan de céréales de base il existe un scénario et des cartes pré conçues et dans ce cas on joue direct c'est exactement ça c'est exactement ça frog il ya plein de scénarios mais moi je veux créer le mien oui des briques alors oui bah on va en avoir besoin je sais pas si tu as vu ce bk mais on va avoir des masses tabac à créer donc il va nous falloir des briques où est ce que c'est où est ce que c'est sur les conditions de victoire ici on va avoir des petits des petits des moyens des grands sur une vraie nécropole donc planifier les événements on verra ça plus tard il ya pas mal de choses à en dire ensuite je vais aller sur ajuster les prix des impôts et des exports en vrai on peut s'amuser à jouer là dessus si on veut par exemple permettre aux joueurs d'avoir une denrée qui soit rentable à l'export ou au contraire d'avoir des exports qui sont peu peu propices ça peut aussi dépendre du scénario dans lequel on se trouve moi je vais attendre de voir comment le commerce va être fait une fois qu'on sera sur sur la carte pour définir ce que l'on ce que l'on accepte ou pas alors nous de notre côté donc on n'accepte pas les charles et lampe la peinture les marbre on va accepter les peaux et les boucliers quand même ce qu'on va en mettre alors pas la peau on va accepter les boucliers pour en importer le gré le calcaire la pierre on va l'accepter aussi parce que il va y avoir du commerce à faire on va accepter le bijou les bijoux l'ébène et l'ivoire vu qu'on est au sud non pas les peaux de léopard ou alors j'enlève l'ivoire et je mets l'encens comme ça on reste sur les trucs qui sont ww friendly on va partir là dessus comme ça on ira on ira à punt le bureau de perception n'a pas été activé ah alors ça si je prive les joueurs du bureau de perception ils vont vraiment me détester quand bien même on aura effectivement des mines d'or allez hop je l'active et du coup j'aurai fait une sauvegarde tac 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 alors oui sauvegarder la carte hop là il ya un petit truc que je regrette au niveau de l'éditeur c'est que on n'a pas la musique du jeu on est dessus élément de gameplay faire prospérer une cité en remplissant des objectifs économiques et aux militaires les gens reviennent dans la ville dès que tu construis des maisons pour qu'ils restent il faut répondre à leurs besoins en eau et en nourriture pas que il y a aussi des biens et des services il faut de la religion la culture apotrie oui bon ok c'est ce que tu as dit après dans tous les cas tout vient du nombre d'habitants qui sont à force vie comment tu équilibres leur nombre avec le chômage leurs besoins et les impôts et le commerce donc nourriture marchandises c'est fait on va aller regarder les dieux on va autoriser ta en tant que dieu protecteur on va autoriser est ce que j'autoriserai oui on va le mettre en dieu local pareil pour cette et on va autoriser l'ensemble temps pour ta on va pas mettre basse tête on va pas mettre aux iris c'est volontaire même si globalement notre économie tournera principalement autour de l'agriculture qui sera très difficile je veux pas trop faciliter non plus les choses pour pour les joueurs donc on va rester sur sur l'absence de ces deux divinités qui sont quand même très très op quand on est en niveau normal mais je veux quand même pouvoir laisser ré et 7 pour les joueurs ce que si je joue en difficile tel que j'envisage le scénario ça sera intéressant qu'ils puissent faire de temps à autre une fête pour l'un de ces dieux là pour se sortir de la mouise en cas de pépins ah oui oui ça a été c'est un jeu qui a été simplifié il pouvait pas mettre bien évidemment l'ensemble du panthéon et de base le jeu était comment dirais je déjà aussi simplifié si tu veux avoir un peu plus de complexité un peu plus de diversité il faut aller du côté de children of the nile qui a là pour le coup avait un peu plus de dignité sans prendre bien évidemment l'ensemble du panthéon parce que remettre tout un panthéon dans un jeu comme celui ci c'était trop compliqué en termes de termes de gameplay donc les dieux c'est fait la nourriture c'est fait on va passer à la carte à l'éditeur du royaume et comme vous voyez on a accès à toutes les villes toutes nous pour l'instant on va aller regarder ce qui se passe au sud donc notre cité ça sera Iken ce sera ma cité hop et on va se mettre en cité égyptienne coût d'ouverture 0 bien évidemment puisque ce sont c'est notre ville donc là on va rien avoir à gérer en termes de en termes de quantité de volume d'export et de biens à l'import à l'export ensuite qu'est ce qu'on va avoir comme comme cité je pense qu'on va avoir et qui sera juste activé on fera pas de commerce avec ce sera également une cité égyptienne qui fera office de barrage aux ennemis venant du sud donc une forteresse tout ce qu'il ya de plus simple est ce qu'on va prendre bouaine ouais on va prendre bouaine on va l'activer elle va exporter de l'orge de la bière du cuivre je pense que ce sera déjà pas mal et elle va importer du lin de la toile et qu'est ce que ça pourrait importer d'autre ça va aussi exporter du granit tiens ça sera pas mal qu'est ce que ça pourrait apporter ce que généralement c'est du lin de la toile qu'elle importe et peut-être on va lui mettre des pois chiches des pois chiches en termes de volume on va mettre petit on va mettre petit petit on va dire que c'est pas une cité qui peut faire beaucoup beaucoup de commerce on va laisser en intermédiaire pour le cuivre on va mettre en petit pour le lin et on va laisser en intermédiaire pour la toile et donc on va faire ça pour l'ensemble des villes qu'on va vouloir activer waouh stream élément qui se réveille après 19 minutes effectivement je suis en train de streamer cela après moi je suis pas trop stipulé moi j'adore ça c'est ma grande passion donc bouaine alors ce serait bien qu'on lui mette quand même un petit coup d'ouverture on n'est pas trop loin on va dire que on va la mettre relativement cher pour un début de partie on va la mettre à 500 alors que c'est vraiment juste à côté mais vous allez comprendre pourquoi une fois que je vous aurais donné un petit peu le pitch du scénario ça me semble pas mal ok ensuite on va prendre à bout qui va être également une cité égyptienne coup d'ouverture on va la mettre à combien celle-ci je vais la mettre à pas trop trop cher on va la mettre à 600 je vais activer bien évidemment la cité ça va exporter alors de mémoire c'est des céréales de l'argile de l'orge donc de la pierre ça exporte également du granit et des pierres précieuses ça importe de la toile du lin ça va importer des briques juste pour faire chier je suis vraiment vilain ça va également apporter de la poterie et je crois que de mémoire ça importe également du roseau et du papy russe si elle va le retrouver ici salut anneline bienvenue 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 et est ce que c'est tout est ce que c'est tout aujourd'hui c'est tout tout tôt c'est là l'orge pierre alors c'est bizarre que ça importe des briques si ça peut être ça peut être logique non c'est pas logique d'un porte si ça produit des céréales et de l'argile et que ça importe des briques c'est pas logique c'est pas logique de faire ça Effectivement, bienvenue pour ton premier message, Adéline. Je vois, j'ai le fil d'actualité, je sais que t'es déjà à la chaîne. C'est possible d'importer et exporter une ressource en même temps ? Nope ! Les deux sont exclusifs l'un de l'autre. Mais pourquoi est-ce que je ne veux pas que la ville en question exporte de la brique ? C'est pour ne pas rendre la partie trop facile, parce que vu que j'ai bloqué le fait de produire de l'argile en local, je n'ai pas envie, alors peut-être que je vais retirer plutôt la brique, et à la place je vais mettre un petit peu de cuivre, pour que ça nous fasse quelques rantes, on va mettre ça en petit du coup. On va mettre les céréales aussi en petit, tout comme l'orge et la bière. L'argile, on va le laisser en intermédiaire, parce que ça va être l'une des premières routes qui nous fournira de ça, pierre précieuse, granite, la toile du papyrus, on va mettre ça en petit, le papyrus on va mettre ça en petit, la poterie, ce n'est pas logique, du coup ce que je fais là, on va mettre ça de ce côté-là, petit également, roseau intermédiaire, c'est très bien, ça va exporter aussi du gris. Bonne nouvelle, le jeu reste logique, bah oui, c'est possible, non ça c'est bon, j'avais déjà lu. Et là on va être relativement bien, ok. Est-ce que je ne la mettrais pas en cité commerçante directe ? Pas de route, route maritime, route terrestre, on va la mettre en route maritime, hop là, direct, comme ça ça va commercer. Bouhaine, on va la mettre en route commerçante directe aussi, on va la ville amie. Punt, ce n'est pas une cité égyptienne, c'est une cité étrangère, coup d'ouverture on va la mettre à 1500, et eux ils vont nous exporter de l'encens, ils vont importer des bijoux, ce qui n'est absolument pas rentable, c'est fait exprès. Tac, 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 est-ce qu'ils pourraient importer autre chose ? Ils pourraient importer des céréales, ce qui ne sera pas forcément le truc le plus oufissime pour la ville, mais ça sera déjà pas mal. Pour l'instant, elle ne va pas commercer, on en fera une route commerciale, je vais quand même activer la ville. Tu n'as pas loupé grand-chose ? Tiens, je vais aller faire une sauvegarde rapide quand même. Vous avez fini des cités pour le commerce maritime, mais aucun point d'entrée de rivière. Oui, bon, d'accord. Je vais faire un petit point d'eau, entrée de rivière, sortie de rivière. C'est du temporaire ça, il n'y a pas de soucis, on peut retirer de toute façon les drapeaux, donc il n'y a pas de soucis. Hop, on glisse ça, sauvegarder la carte. Et on y retourne. Ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est que j'ai défini tous les éléments constitutifs de la carte, donc les conditions de victoire, les paramètres audio, les bâtiments disponibles. Je n'ai pas fait les événements, on fera ça plus tard. Je n'ai pas modifié les prix pour l'instant, on verra aussi plus tard. J'ai fait tout ce qui était nourriture, articles, produits, etc. J'ai défini les dieux. Et là, on est en train de regarder un petit peu la carte du royaume. Ah, t'inquiètes, tu fais ce que tu veux. Anéline, il n'y a pas de soucis. Chacun est libre de venir quand il le souhaite. C'est de la vie des bonnes demandes, après tout. Du coup, ici, on va se retrouver avec la cité du Pharaon. Pharaon commercera avec nous, ça c'est sûr et certain. 700, ce sera également une route maritime. Je suis relouf, on aura peu de points d'accès pour les docks et les bateaux, mais je vais quand même mettre pas mal de routes navigables. Alors c'est Ouasset, 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 de mémoire. Ça exporte de l'argile de la brique. On va mettre tout ça en petit. Ça va importer du cuivre en petit également. Et de mémoire, ça exporte aussi du granit, du calcaire et du gris. Ok, donc ça va importer du cuivre. Ça importera, je pense, de l'orge et de la bière en petit également. Et les poids chiches. On va laisser en intermédiaire les poids chiches. Ok, et puis tout ce qui est bloc de roche, on va laisser comme ça. Mais du coup, là tu actives les autres villes mais tu peux y construire des trucs ou tu peux juste construire dans la ville que tu as définie comme cité. C'est que dans ta cité que tu peux construire des choses, en fait, les villes que tu as dans le royaume, c'est des villes avec qui tu vas pouvoir soit commercer, soit être en conflit, soit recevoir des événements. Donc c'est important d'activer d'autres villes parce que quand tu vas créer justement l'ensemble de tes événements dans l'éditeur de scénario, on fera ça un peu plus tard, et bien justement c'est là où on va se dire bon alors ça, ça sera pour telle ville, du coup ça va entraîner telle chaîne d'événements, etc. Pas que le commerce Sobeka, la guerre aussi, la diplomatie de manière générale. Donc Ouasset, Abu, on prend, ensuite on va remonter un peu plus au nord, on va prendre probablement une petite oasis. On va mettre ta clé, on va l'activer. C'est une cité égyptienne également, ce sera une route terrestre, mais pour l'instant elle ne va pas commercer. Alors Daclay va vendre du bois petit, va vendre également des boucliers en petit. Ça me semble pas mal, ça va apporter de l'argile, des briques, de la viande et des céréales. On va mettre ça en grand pour les céréales, en petit pour la viande, en petit pour les briques et en petit pour l'argile. Est-ce que ça nous exporterait pas aussi autre chose ? Du bois, des boucliers. Qu'est ce qui serait logique en provenance d'une oasis ? Certainement pas de l'ébène. On va peut-être rester là-dessus. Oui, on va rester là-dessus. Donc ça c'était pour Daclay. Eh bien merci d'être passé Ibiki, à bientôt. J'étais en train de me rendre compte à quel point ma réponse était incomplète. T'inquiète, t'inquiète. Ça paraît tellement long et fastidieux à faire à une map et à un scénario. C'est pas simple, c'est pour ça que j'ai prévu 3 lives et encore là, on est juste sur la partie configuration. Quand on sera en train de réfléchir à nos événements dans le scénario, là tu vas voir que ça va être encore un ch'touille plus complexe. Ça veut dire quoi le volume, c'est la quantité qu'ils importent et exportent ? C'est exactement ça Anéline, en fait. Quand tu définis pour une ville qu'elle exporte à un niveau petit, ça veut dire qu'elle exportera 1500 unités de ressources par an. En intermédiaire, c'est 2500 et en grand, c'est 4000. C'est les trois valeurs jalons que tu peux avoir. Sachant que si tu vénérerais d'une certaine manière, il peut très bien dire que tes partenaires commerciaux vont apporter davantage. S'il n'est pas content, il pourra faire en sorte qu'il te balance une malédiction, qu'il ferait en sorte qu'il commerce moins. Auquel cas, ça va influer sur ses valeurs. Par exemple, si tu étais à petit et que tu as une bénédiction, ça va passer à un niveau intermédiaire. Si tu étais à un intermédiaire, ça passe à grand. Si tu étais à grand, ça reste à grand. Et à contrario, pour les malédictions, s'il fait diminuer le commerce, de grand tu passes à un intermédiaire, de l'intermédiaire à petit et petit tu restes là. Et c'est aussi valable pour les événements d'augmentation et de diminution du commerce, ça suit la même logique. Après, si ça se trouve, je n'aurai pas besoin d'autant de temps pour faire le scénario. Si ça se trouve, ça va être plus rapide que ça. Mais j'en doute, j'en doute, j'en doute. Ok, donc Ouasset, c'était vu. Daclet, c'était vu. Ensuite, on va activer Ménat Koufou, cité égyptienne également. Je crois que j'ai oublié de mettre le coup d'ouverture pour Ouasset, c'était pour Daclet. Je l'avais mis à 0, on va le mettre à 1000. On revient à Ménat Koufou, on va le mettre à 1000 également. Eux, ils viendront également par bateau. Par contre, je les ai mis en commerce, on ne va pas les mettre en commerce tout de suite. Ça va nécessiter une chaîne d'événements également. Ménat Koufou, eux, ils peuvent faire de la brique, de la pierre et du calcaire de mémoire. Ils vont importer du lin et de la toile. Je crois qu'à l'heure actuelle, il n'y a personne qui vend du lin, ce qui est un peu problématique. Il va falloir que je fasse attention à ça. Et ils achèteront également de la viande. On va mettre ça en petit, on va mettre ça en grand, juste pour faire suer, je suis vraiment à une saleté. On va mettre ça en grand également, on va mettre ça en petit, et on va mettre ça en petit. Alors, fut un temps, je ne sais pas si c'est vrai dans Pharao ou Eniohéra, mais le volume, plus vous aviez des biens avec beaucoup de volume, plus vous aviez de caravanes, de marchands ou de navires qui passaient chaque année. Je ne sais pas si c'est la même chose à l'heure actuelle dans Eniohéra. En tout cas, je savais que ça fonctionnait comme ça dans l'ancienne version. On va activer celle-ci aussi, cité égyptienne, on va la mettre à 1500, ce sera du commerce maritime également. Et là, on est sur Mène des Fers. Alors, Mène des Fers, c'est ça qui est bien, c'est que ça va nous prendre... Non, ça ne va pas importer, ça va exporter du pois chiches, ça va importer de la laitue, ça va exporter des bijoux... Non, ça va importer des bijoux, ça va importer de l'orge et de la bière, ça va exporter de l'argile et des briques, ça va importer des roseaux, pas des roseaux, des papyrus, ça va importer du papyrus petit, mais ça va importer du papyrus. Et c'est déjà pas mal. L'argile, on va mettre petit, les briques, on va mettre petit aussi. Les pierges, on va mettre petit. Litues intermédiaires, pois chiches intermédiaires, ok, bijoux, bijoux on va mettre petit également. Très bien. Et on va aller se faire une route côté biblos, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme design à celle-ci ? Je pense que c'est celle-ci pour biblos. Cité étrangère, il y a évidemment commerce maritime. 2500, ça va exporter du bois. On va laisser ça en intermédiaire, pas besoin d'en faire des caisses non plus. Toup, 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 ça va nous exporter... Qu'est-ce que ça va nous exporter ? Probablement du cuivre, ils font ça, et puis des pierres précieuses. Et ça va nous importer quoi ? Ça va nous importer des bijoux, ça me semble bien. Et un peu de papyrus. Et de la toile. Une route lucrative si on s'en sort bien. Ça, ça va être petit. Le cuivre, ça va être intermédiaire, je pense. Ça, ça va être grand pour les pierres précieuses. La toile, on va mettre petit. Le papyrus, on va mettre petit aussi. Et le bois, on va le laisser en intermédiaire. Ok, très bien. Tac, tac, tac. Ça, c'est vu, ça, c'est fait. J'hésite à me rajouter d'autres villes encore, histoire de... Tac, tac, tac. Elles sont vraiment les unes à côté des autres. Ici, on a quoi ? On aurait Tannis, alors c'est non. Pierre Ramsès, c'est non. Djédou. Ah, Djédou, ça pourrait être intéressant. Ou Hon, la carrière de Hon. Si je suis trop à côté de Menefer, ça va être chiant à lire. Bon, alors on prend Mubastis. On pourrait prendre Mubastis, ça me semble pas mal. On prend Mubastis, qui va nous exporter... Non, qui va exporter, disais-je, de la viande. Qui va exporter aussi du lin. Petite quantité. Salut, Monet. Bienvenue. Toc, 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 ça va nous acheter de l'orge et de la bière. On va mettre ça pareil en petit et en petit. On va mettre ça en petit également pour la viande. Ça va nous importer du granit. On est quoi sur Mubastis ? Non, on va être méchant. On va dire que ça importe du gré. Le gré, ça va exporter des roseaux aussi. Petit. Le gré, on peut le laisser en intermédiaire. Et ça va importer de la paille. On va laisser aussi en intermédiaire. La cité égyptienne. On va les laisser en route terrestre. Coup d'ouverture, coup d'ouverture. Je ne sais plus à combien j'étais sur Menefer. On était à 1500. Ce sera du naval. Donc Mubastis. Mubastis disais-je. On va peut-être être sur du 1700. Et le prix qu'on indique ici, c'est le prix exact en débène. Ça ne sera pas multiplié par un coefficient ou quoi que ce soit. On va laisser ça comme ça. Ok. C'est bien. Alors j'aurais aimé avoir un indicateur ici comme quoi les villes étaient disponibles tout de suite au commerce ou pas. Je suis un peu déçu que ça ne se fasse pas. Mais bon, on va faire avec. Alors Punt, ça c'est pas le bon design. Je pense que c'est... Ah, c'était laquelle déjà ? Je me rappelle plus. Ah si, c'était celui-ci. C'est celui-ci pour Punt. Ok, parfait. Très bien. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va aller re-sauvegarder encore un petit coup. Vous allez énormément me voir sauvegarder. Parce que je n'ai pas envie de refaire 20 000 fois les mêmes choses. Du coup, ajuster les prix et la demande. Ça, ça me semble plutôt pas mal. Ça peut t'éviter de tout refaire, c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Ah, moi aussi. Alors, on va peut-être jouer un petit peu sur les prix. Je pense qu'on peut monter ça à 35 et ça à 27. La viande, on va la passer à 55 ici. Et à 40 là. Quachiche, on va mettre 40 aussi. Et puis 31. La vie tueur va pas y toucher. Les bijoux, les bijoux, les bijoux. Je vais légèrement remonter. Alors, on est à quoi au niveau des pierres précieuses ? On est à 120. 120, 120. Histoire que ça soit quand même assez intéressant. J'ai passé ça à 170. Comme ça, même s'il n'y a pas beaucoup de commerce qui va se faire au niveau de l'export de bijoux, il y aura toujours moyen de gratter un tout petit peu de revenus. Comment je vais tellement tricher et faire l'inverse ? Comment ça faire l'inverse ? Pas de soucis, Biki. J'ai mal compris. Je ferai pareil. D'accord. L'encens. On va pas y toucher. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je me fasse une route. Je ne sais plus pourquoi. C'était pour l'ébène. J'ai pas fait de route pour l'ébène. Peut-être que ça pourrait nous venir d'une oasis. Ce serait peut-être pas trop trop déconnant. On verra. Il faudrait que tu y repenses. Prix d'achat du las 54, 42. Je vais pas y toucher. Si, peut-être qu'il est retouché. On va mettre 60. Et du coup, ici, 48. Je remonte un petit peu les prix. Le roseau. Le roseau, je vais le diminuer. 23. Et prix de vente, 17. Hop, la paille. Je vais augmenter son prix d'achat à 30. Son prix de vente à 22. Le bois, je ne vais pas y toucher. Les boucliers, je vais monter ça à 170. Très bien. Les arcs composites, 325. On ne les touche pas. Ça, on ne les touche pas. Le gris, on va le booster à 50. La poterie, on va un peu la diminuer. On va la mettre à... L'argile, c'est combien ? C'est 38. Je vais mettre ça seulement à 120, je pense. Et le prix de vente, on va le baisser à 85. Toc, toc, toc. L'orge, on ne va pas y toucher. La bière, en revanche, on va peut-être diminuer un petit peu. On va passer à 165. Et du coup, à 120. Il y a une mécanique dans le jeu qui veut que plus les airs passent, plus les biens qui étaient chers au tout début de la campagne deviennent moins chers au fur et à mesure, vu qu'on est dans une période qui est un peu au milieu. Je ne trouve pas ça déconnant de faire ça comme ça. Auquel cas, je peux peut-être encore booster le prix du papyrus. Je vais peut-être passer ça à 220 et à 185. Là, je vais le booster à 54. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? On a la pierre à 53. On va la mettre à 60. Et je vais légèrement descendre ça à 110. Ça sera bien. Et du coup, à 82. Très bien. Alors, pourquoi est-ce que je fais tout ça ? C'est pour essayer de balancer un petit peu au niveau du jeu par rapport au commerce qui va être disponible pour qu'il y ait une difficulté qui soit tolérable. Parce que la plupart des revenus qu'on tire dans une ville viennent du commerce. Je me dis qu'en influant un petit peu sur certains prix et sur les demandes qui vont avec, il y a moyen de faire quelque chose de correct et de... Alors, je n'aime pas le mot challengeant, mais c'est quand même un petit peu l'idée. Mais que ce ne soit pas trop, trop facile non plus. Bien évidemment, il faudra qu'on teste la carte après pour savoir si c'est vraiment... Vraiment au niveau de difficulté qu'on attend. Et du coup, il faudra probablement faire différentes itérations de modifications, de tests, pour pouvoir produire quelque chose qui soit vraiment au niveau de qualité qu'on souhaite. Alors, ça n'a aucun rapport, mais que penses-tu des mods dans les jeux ? Bah ça dépend des jeux en fait. Il y a des jeux pour lesquels ça s'y prête très bien, il y en a d'autres pour lesquels ça s'y prête moins bien. Moi je sais que j'utilisais pas mal de mods dans City Skylines sur mes parties perso et sur certaines des parties que j'ai pu montrer lors des séries. Donc, pas de soucis particuliers avec les mods. Tant que c'est prévu dans le jeu de base, bien évidemment, et que c'est pas fait à l'arrache. Pour les bennes, tu as un stand de recyclage du coup ? Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je ne sais pas ce que tu veux dire. C'est sans doute en réaction à un truc que j'ai pu dire, mais je ne me rappelle absolument pas. Ce n'est pas quelque chose qui m'a marqué. Ok, bien. Pour me faciliter la vie... Ouais, à retardement ça marche moins bien comme jeu de mots. Tu parlais d'ébène. Ah, d'ébène. Ok, ok, ok. Hop. Alors, temporairement... Bouhen, si c'était une cité égyptienne, ce serait bien. Je vais la mettre en cité commerçante. Je vais tout mettre en cité commerçante tout de suite, comme ça on va aller voir ce que ça nous donne. comme carte de jeu et surtout comme ressource accessible dès le début de la partie. Il faut savoir quelles sont les routes qu'on va garder tout de suite à l'ouverture et celles qu'on va laisser fermer le temps d'avoir le scénario. Mais je préfère me faire au moins un petit aperçu qui permettra de nous guider dans les éléments. Alors, je vais laisser Kyren en actif quand même. Je vais laisser Encomi en actif aussi. Est-ce qu'on a besoin d'autres trucs ? Kyren, oui, on va changer son style. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme style ? Est-ce qu'on prend ça ? Non, ça c'est pour les villes de Bédouin. Ça c'est pour les villes du Sud. Ça c'est l'hémicénien. Je pense qu'on va regarder celui-là. Ok. Je pense que j'ai tout fait. On va aller faire une petite sauvegarde. Et ensuite on va aller regarder ce que ça donne. Enregistrer, sauvegarder. Retour au menu principal. Je ne sais pas quand on remettait dans l'eau. Non mais en fait, c'est parce qu'à la base, la carte du jeu dans Pharaon n'avait pas été faite pour donner la vision sur la botte de l'Italie. Sauf que quand est arrivée l'extension à l'arrêt du Nucléopâtre, il y avait des missions en lien avec Rome. Et donc Rome était sur toute la partie gauche. Mais sans sur la carte. Et du coup, comme ils ont fait un remake, ils ont essayé de rester assez proches. Et ils n'ont pas modifié la dimension de la carte pour inclure l'Italie. Parce que ce n'est pas vraiment là où il y a le plus d'interactions sur la grande majorité de l'histoire égyptienne. C'est vraiment juste ici et là pour quelques missions. Dans la campagne en plus. Donc ce n'est pas spécialement utile. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait non plus une zone dessinée sur la map. Et ça franchement, je ne leur jette pas la pierre pour ça. Ce n'est vraiment pas un truc important. Hop, donc Mirguissa. On va aller jouer là-dessus. On va voir ce que ça va donner. Pendant ce temps-là, je me verse un petit peu d'eau dans mon mug. J'ai remarqué en regardant les vidéos YouTube. Qu'est-ce que tu avais remarqué ? Ah, que je ne comprenais pas les blagues de Sobeka ? Oui, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Alors, voyons voir la map monde. Donc, Biblos nous vend du bois, du cuivre, des pierres précieuses. Jusque-là, c'est normal. Ils achètent des bijoux, du papyrus et de la toile. Nickel. Alors, il faut que je me fasse. Alors, quand vous faites ce genre de truc, des scénarios comme ça, prenez-vous soit un éditeur de texte à côté, soit un bon vieux cahier et un crayon. Je suis bien évidemment sur la méthode de papier crayon parce que je veux avoir mon second écran pour pouvoir lire le chat. Mais prenez des notes de ce que vous faites pour vous rappeler en fait des différents éléments. D'ailleurs, j'en ai plus, moi. Soyez sage. Mais oui, on va être sage. T'inquiète pas. Donc, papier crayon. Que je me note. Parce que quand je serai en train de regarder les événements, je pense pas que vous serez très satisfaits que je fasse un aller-retour sans cesse entre la map et l'éditeur des scénarios. Est-ce qu'il y a accès à la Mésopotamie ? Alors, non. Il y a des villes du Proche-Orient, c'était le Kadesh, qui sont plus dans la partie cananéenne, donc la Syrie. Mais techniquement, il n'y a pas d'interaction avec des villes de Mésopotamie. C'était comme ça dans le jeu de base, c'est pareil dans le remake. Donc, euh... Bois. Suivre. Pierres précieuses. Et... Bijoux. Papyrus. Toile. Ça, c'était pour Biblos. Ce serait bien si j'indiquais les volumes aussi. Moins. 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 Pierres précieuses, c'est plus. Ça, ça va être 0 et 0. Ok, donc ça, c'était Biblos. Ensuite, on a Boubastis. Donc, Biblos, ça va être une route qui ne va pas être accessible dès le départ. Hop, Boubastis, ça ne sera pas accessible dès le départ non plus. Donc, ça nous demande quoi ? Viande. Lins. Roseau. Tout en moins. Et ça nous achète de la bière. De l'orge. Du gré. Et de la paille. La paille, c'est 0. Le gré, c'est 0. Les deux autres, c'est moins et moins. Ok. Faites-vous un petit système de prise de note. Rose au BK. Bonne soirée, Bikifra. Bonne soirée, Bikifra. Ensuite, Menefer. Qui ne sera pas non plus accessible au départ. Ça va nous vendre quoi ? Poichich. Argile. Et briques. Et ça, c'est en petite quantité. Et ça va nous acheter... Laitue. Bijou. Orge. Bière. Et papyrus. Et tout ça, à part l'orge, c'est... Hop, hop, hop. Quelle. Ensuite, Ménat Koufou. Qui ne sera pas ouverte non plus. Comment ça s'écrit Koufou ? Comme ça. Hop. Brique. Pire granite. Tout ça en petite quantité souffle dernier. Et en achat, ça nous fait du lin de la toile et de l'avion. Quelles proportions ? Plus. Zéro et moins. Ok. Pareil, ils ne seront pas accessibles au départ. Ensuite, on a Ouasset. Qui, elle, sera accessible dès le départ. Vu que c'est la cité du pharaon. Le pharaon, il sera quand même relativement poteau avec nous. A moins qu'on fasse des conneries. Donc, argile. Brique. Granite, calcaire et grès. Petite quantité, les deux premiers. Zéro le reste. Et ça achètera du cuivre, de l'orge, de la bière et des pois chiches. Ah ça, c'est sympa. Ça, je suis très gentil sur cette route commerciale-là. Sans doute l'une des premières du jeu. Surtout qu'ils produisent de l'argile. A mon avis, c'est la première étape. Quoi qu'il y aura aussi Abou qui devrait vendre de l'argile de mémoire. Mais au moins, ça permet de guider un petit peu le joueur dans le scénario. Pour appréhender la partie sur quoi il doit se lancer en premier. Ah bah, je vois que là, je vais avoir des revenus grâce à l'export de cuivre. Je vais pouvoir créer de la poterie en apportant de l'argile. En plus, les prix sont dans le bon ordre. Normalement, ça devrait le faire. Je suis pas si méchant que ça, en vrai. Ok, donc, orge. Pierre. Et poichiche. Et poichiche. Très bien. Donc ensuite, on a Daclay. Alors, Daclay... Est-ce qu'on l'ouvrira dès le départ, celle-ci ? Je pense pas. Du bois et des boucliers. Tout ça en petite quantité. De l'argile. Des briques. De la viande et des céréales. De la viande et des céréales. Alors... Plus, moins, moins. Ok. Ensuite, Abou. Comme le singe. Wow. Là, il y a de la liste. Là, il y a de quoi faire. Ça aussi, ce sera une bonne route commerciale de début de partie. Ici. Et... Le crayon que j'utilisais n'a plus d'encre. Fabuleux. Fabuleux. Céréales. Argiles. Orges. Bières. Ah oui, ils vendent tout, quoi. Il manquerait juste le lin, en fait. Orges. Bières. Granit. Je suis un peu embêté que la poterie, elle soit tout en bas. J'aurais préféré qu'elle soit juste à côté de l'argile. Là, ça aurait été beaucoup plus logique. Ok. 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 Donc. Moins. Moins. Zéro. Zéro. La bière, c'est moins. Large, c'est moins. Large, c'est moins. Large, c'est moins. Large, c'est zéro. Il est sérieux, c'est moins aussi. Ok. Toile. Lin. Roseau. Papyrus. Et cuivre. Hop, 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 hop. Ce sont les aléas du direct, mais c'est tout à fait ça. Tac, tac, tac. Et enfin, on a Bouhen. Donc. De l'orge. De la bière. Du cuivre. Du granit. Du lin. De la toile. Et des poichis. Euh... Tac, 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 tac. Bon, normalement, au niveau commerce, ça devrait être relativement facile, hein. Il n'y aura pas de problème. Et bien évidemment, on a Punt. Alors c'est écrit Punt. Alors c'est écrit Punt mais j'ai tellement l'habitude que dans l'ancien jeu il y avait marqué Punt parce qu'on pouvait choisir en fait entre les noms antiques et les noms modernes et souvent par défaut c'était affiché Punt à la place de Punt. C'est une vieille habitude donc. Donc eux, ils proposent de l'encens. Des bijoux. Céréales. Euh... Et tout à zéro. Je ne suis vraiment pas foulé sur cette route-là, là. Quel feignasse, je vous jure. Du coup, je me demande si je vais laisser euh... Parce qu'il faut vraiment zoomer pour avoir à peu près les noms. C'est ça que je trouve dommage, c'est qu'on puisse pas décaler légèrement les... Les éléments. Enfin bref. On n'est pas là pour ça. On retourne au menu principal. Et on va regarder un petit peu maintenant la configuration qu'on souhaitait mettre pour le début de la partie. Donc on a fait ça. Là au moins je suis sûr j'ai mes récap de ressources. Donc ça me donne un peu l'idée générale de ce qu'on va avoir en late game. On va avoir une ville qui va nous vendre du lin et du roseau. A laquelle on aura accès mais genre très tardivement. Donc forcément... Ouais non mais ça va être bien, ça va être bien. Ça va créer une espèce de blocage au niveau du scénar pour obliger les gens en fait à suivre une direction donnée. Ça me semble plutôt pas mal. Donc on retourne dans l'éditeur de cartes. Charger une mission. Mirkissa. Tac tac tac. On retourne sur la carte. Donc on a dit. Biblos. Pour l'instant tu ne commerces pas. Ensuite. On zoom parce que sinon on n'arrivera jamais à sélectionner ce qu'on veut. Boubastis. Tu ne commerces pas. Menefer. Tu ne commerces pas non plus. Mennet Kufu. Absolument pas. Ce sera le siège des adversaires dans cette partie. Ouasset. Aboui. Daclet. Non. Et Punt. Non plus. J'ai toujours envie d'aller désactiver, mais ce n'est pas du tout ça qu'il faut que je désactive. Et dans le secteur, est-ce que je ne remplacerai pas He par Chat ? Je pense que si. Hop. 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 Ça me semble très bien. Ça sera mieux. Ça permettra au moins de voir le nom de notre ville. Et est-ce que je ne remplacerai pas Buen par Toshka ? Je ne sais pas. On va activer Kerma aussi. C'est eux qui vont nous vendre de l'ébène. Pareil. Je vais en faire une route qui sera bloquée. Kerma. Donc ils vendent de l'ébène. Ils achèteront des bijoux. Ils vont vendre également de l'orge et de la bière. Et ils vont acheter de la toile. Ça me semble pas mal ça. Bijoux. Petit. Où est-ce que j'ai caché l'ébène ici ? Petit. L'orge intermédiaire. La bière. Petit. Et la toile. Donc du coup, ils vont exporter. Je me le note. Je le note tout de suite. Comme ça, je n'ai pas besoin de retourner dessus. Ensuite, ébène. Orge. Bière. Et du coup, on a dit. Petit. Intermédiaire. Moins. Moins. Zéro. Moins. Et ensuite, ils vont importer des bijoux. Moins. Et on avait dit de la toile en intermédiaire. Je stream jusqu'à quelle heure à peu près STP ? 22h30. Ouais. C'est exactement ça. Je stream deux heures en général. Parce qu'après, j'ai plus de voix. J'ai mal à la gorge. Et je suis fatigué. Non, non. Je ne vais pas te faire mentir aujourd'hui. Peut-être que demain après-midi, ça durera plus longtemps. Mais je ne suis pas sûr. Parce que je pense que je vais essayer de ne pas dépasser. Éventuellement dimanche après le live qui durera également deux heures. De 14h à 16h. Je n'ai pas fini. C'est entre guillemets pas grave. On pourra s'en sortir. Je pourrai toujours vous montrer le résultat dans une vidéo enregistrée un peu plus tard. Hop, hop. On enregistre. Non, pas une nouvelle sauvegarde. On sauvegarde la carte. In-game, c'est vicieux. C'est pas cool. Mon site a bien été sauvegardé. Merci. J'ai eu peur. Ok, on retourne au menu principal. On fait Wicked Map Pharao, c'est trop bien. Mais oui, c'est trop bien. Hop. Allez, on retourne sur la carte du monde. Alors, du coup, en cité commerçante initiale, nous avons bien seulement Wasset. Donc, argile, briques, granite, calcaire et gris. C'est parfait. Cuivre, orge, pierre, pochiche. Excellent. Nous avons Abou. Des céréales de l'argile. On va avoir pas mal de ressources dès le départ. En vrai, la mission sera pas si difficile que ça. Parce que dès le départ, on aura l'argile et l'orge d'accessible à l'importation. Donc, ça se fera assez simplement. On sera peut-être plus en galère sur tout ce qui est roseau papyrus pendant un temps. Mais après, ce sera la chaîne d'événements qui va nous sortir de cette mauvaise passe. Buen vend aussi de l'orge et de la bière. Il en a du cuivre, du granit. C'est parfait. C'est parfait. Donc, clairement, ici, ce sera une route déficitaire. Au mieux, ils pourront exporter du pois chiches s'ils en ont vraiment trop. Mais j'en doute. Ici, ils pourront exporter du cuivre pour commencer. Et pour le coup, là, il y en aura. Là, ici, ils pourront encore exporter des pois chiches et du cuivre. Mais c'est parfait. C'est absolument parfait. Ah, ils pourront peut-être même exporter de la bière. Attends, il faut que je regarde. Abu vend combien ? 1500 d'orge. Ok. Buen vend combien ? 1500 d'orge. Ça fait 3000. Sur les 3000, il y aura un moyen d'en exporter peut-être 1500. Ouais. Non, mais c'est parfait, ça. C'est excellent. Très bien. Donc, ça veut dire que le start, il est globalement plutôt assuré. Sur les conditions initiales, ça devrait le faire. Donc, maintenant, on va pouvoir... On va déjà quitter ça. Hop. Hop. Retour au milieu principal. On confirme. Et on va regarder un petit peu le terrain. Qu'est-ce qu'on souhaite faire de cette carte. Alors, on retourne dans l'éditeur de cartes. On charge ma mission. Hop. Et je vais me baser sur la carte, bien évidemment, de Myrgissa. Je suis allé la chercher sur Wikipédia. Je me suis pas embêté. Regardez-moi ça. Donc, ça, c'est un petit peu le site à quoi il ressemblait dans l'Antiquité. Il ne ressemble plus à ça aujourd'hui parce qu'il se trouve sous la retenue d'eau du barrage d'Aswan. Donc, on avait le Nil qui se trouvait à cet endroit-là, bien évidemment. Logique. Et on était au niveau d'une cataracte. Donc, c'est pour ça qu'il y avait une glissière à bateau. C'est qu'en fait, il n'était pas possible de passer en bateau depuis la partie qui est sur le haut à droite vers la ville en elle-même de Myrgissa. Alors, il y a marqué cimetière Kerma. C'est par rapport à la période. Ne vous inquiétez pas. On n'est pas à Kerma. Et donc, la forteresse de Myrgissa était en contrebas. Il y en avait une deuxième sur une île rocheuse au milieu d'une île. Et donc, on va essayer de refaire quelque chose qui ressemble à ça sans être totalement ça. Bien évidemment, on va prendre des libertés pour faire quelque chose qui nous conviendra. Bon courage. Oui, oui, je vais en avoir besoin. Ok. Donc, on va prendre un petit pinceau. On va prendre le plus grand pinceau possible. On va mettre de l'eau. Il faut quand même que je laisse de l'espace pour que les joueurs puissent faire quelque chose. Mais bon, vu qu'on va faire des chapelets d'île, on va commencer déjà par mettre une grande surface d'eau. Et ensuite, on verra ce que ça va donner. Alors, si j'étais un mec malin, je me mettrais un petit onglet juste à côté avec la map en grand. Voilà. Le chat juste à côté. Alors, ce n'était pas cette image-là que je voulais. C'était Twitch et juste à côté. Voilà. Alors, on ne sera pas dans l'exactitude. On va s'en inspirer. Donc, on aura des chapelets d'îles et on aura des terres un petit peu à gauche à droite. Mais on ne va pas non plus faire les foufous. Parce que mine de rien, si je laisse les joueurs avec juste ça pour construire une ville de 8000 habitants, ils risquent de ne pas être contents. Ils risquent de ne pas être contents du tout. Je vais réduire encore cette partie-là. Encore un peu. Vous savez quoi ? On ne va mettre que de la flotte par ici. Comme ça, ce sera totalement réglé. Voilà. Maintenant, on pourra mettre un petit peu de terre. Je vais prendre un pinceau plus fin. Trois de taille, ça me semble pas mal. Donc ça, ce serait pour la partie basse. On aurait une petite île par ici. On a une espèce de grande île juste par là. Comme ceci. Ici, j'ai essayé de zoomer un tout petit peu plus pour voir ce que je fais dans le secteur pour bien longer la carte là. Ouais, ça me semble déjà un peu mieux comme ça. Très bien. On a une espèce d'île qui arriverait juste à côté ici. Pour l'instant, je fais grosse maille. Après, on essaiera de revisiter un petit peu avec des pinceaux plus fins. Je ne peux pas aller plus haut. Est-ce qu'on peut aller plus bas ? On ne peut pas être gêné. Non, on ne peut pas. On ne peut pas être gêné. Tant pis, tant pis, tant pis. Alors, je vais agrandir le pinceau. Comme ça. On ne peut pas faire de l'herbe toute simple sans prairie. C'est-à-dire ? C'est ce que je suis en train de faire là. Il n'y a que de l'herbe. Il n'y a pas de prairie. Si je voulais faire des prairies, il faudrait que je fasse un petit truc par-dessus comme ça. Là, j'ai vraiment que de la plaine. Il n'y aura pas de prairie, d'ailleurs, sur cette carte. J'ai décidé. Oui, en fait, c'est la distance par rapport à l'eau qui détermine la portée de l'irrigation, si je puis dire. En gros, il y a de l'herbe et donc il y a l'accès à l'eau seulement à certaines distances. Par exemple, si je retourne dans les paramètres que je me mets en climat aride, il y a beaucoup moins d'accès à l'eau. En revanche, si je me mets en climat humide, ça va beaucoup plus loin. En fait, c'est ça qui permet de déterminer s'il y a de l'herbe ou s'il n'y en a pas. Pour l'instant, je vais rester en arval. Là, il y a une grande île. Je l'ai faite un peu trop grande pour le coup. Hop là. Laissez le pinceau. Là, il y a encore une île, mais je pense que je vais galérer. Et donc, je vais aller plutôt plus simple. Hop, on va faire ça comme ça. Ok, ça, ça me sent pas mal. Et ici, on a une terre qui revient comme ceci. De rien, Néline. Ok. Ensuite, je vais prendre un pinceau encore un peu plus fin. Un truc qui fait un zigouigoui comme ça là. Et là, ça redescend comme ceci. Ça repasse par là. Je vais remonter le pinceau. Ensuite, on redescend par ici. Bon, je vais aller un petit peu trop fort là. Alors qu'on reprenne de la flotte. Là, très bien. On va avoir une île qui va se trouver juste dans le secteur. Je vais peut-être en faire qu'une seule. Il y en a deux normalement sur la carte. Je vais en faire qu'une. Je vais prendre encore un petit peu de flotte parce que j'aime bien l'aspect que ça a pris. Ça nous a mis un petit truc au centre. Je vais peut-être mettre en taille 2. Taille 2. Hop, comme ça. Comme ça. Voilà. Ouais, ça, ça colle. Avec une petite île à côté. On va avoir du coup une grande île par là. On va augmenter la taille du pinceau. C'est très 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 approximatif ce que je fais. Que va ? C'est même pas à l'échelle. Ben non. Ben non. C'est honteux hein. Franchement, désabonnez-vous hein. Ce mec n'essaie même pas de faire les choses à l'échelle. Nul à chier. Nul à chier ce streamer. Et tenez-vous bien, il n'a aucune idée de où vont se situer les plaies inondables à l'heure actuelle. Vous vous rendez compte ? Incroyable. Ça va être marrant. Oui, ça va être marrant. Il y aura des ponts partout. Alors, il pourra y avoir des ponts. Ouais, il pourra. Ça pourra, ça pourra. Ok, là je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Il y aura une petite île par ici. Une petite île par là. Hop, 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 hop. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ensuite, on va mettre un petit peu de roche. Je vais prendre un pinceau fin. Parce que bien évidemment, qui dit cataracte, il dit cailloux. On va aller les symboliser, ces braves cailloux de la cataracte. Hop. Ok. Venite. Et là, on va voir pointer. Si ça va être la même chose. Juste bien. pour l'instant je ferai grosse maille ensuite j'irai bien évidemment regarder aux détails un peu plus un peu plus tard c'est pareil je vais faire quelques petites îles avec de la caillasse il faut que la carte soit rocheuse parce qu'en vrai la carte aracte se situe à ce niveau là c'est là normalement que les bateaux n'ont pas la possibilité de passer entre la zone d'accès par ici et la zone qui est un peu plus bas il faudrait peut-être que j'agrandisse un tout petit peu par ici globalement c'est ici qu'ils pourront mettre des ports et des quais pour les navires de guerre je pense que je vais essayer de bloquer l'accès de ce côté-ci peut-être pas en utilisant des cailloux à proprement parler on pourrait se mettre quelques petits cailloux là par ici attendez j'y réfléchis imaginons on se fait une barrière de cailloux là par là par ici qui serait également symbolisé par de la caillasse par là juste histoire de découper les îles et de rendre les choses un petit peu plus complexe pour les joueurs envisageons quelque chose de la sorte et là où il n'y a pas de cailloux on mettrait de la plaie inondable alors est-ce que ça oui c'est de la plaie inondable hop je vais agrandir le pinceau parce que sinon je ne vais jamais y arriver pour bien bloquer le passage là c'est fou ce que je suis en train de faire mais je kiffe hop là et ici on va faire quelque chose d'assez similaire on va espacer des zones avec des cailloux avec des zones où on a de la plaie inondable vous savez quoi je pense que je m'embête peut-être un peu je vais d'abord faire une grosse zone de plaie inondable comme ça et ensuite je mettrai les cailloux par dessus la petite touche normalement ça devrait un peu mieux fonctionner là ça fera forcément barrière pour les navires donc ça rajoute de la complexité pour tout ce qui est gestion fluviale pour éviter de faire trop trop chier quand même je vais peut-être rajouter de quoi passer facilement de ce côté-ci donc d'avoir au moins deux décarts en termes de bras d'eau comme ça ils pourront quand même avoir un peu de navires de ce côté-là notamment pour les navires de guerre et les navires de transport ça me semblerait quand même être un peu moins dégueulasse tu compenses en cailloux ici parce que tu ne peux pas en mettre dans si discanel de ça oui oui j'ai un complexe du caillou cela va de soi cela va de soi hop hop là parfait ça me semble pas mal ça ça me semble pas mal du tout de ce côté-ci je vais peut-être augmenter la taille du pinceau hop 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 on va se mettre un peu plus de plaies inondables tout autour ici pour qu'ils aient quand même de quoi faire de la nourriture après il ne faudrait pas qu'ils puissent mettre une route qui leur permette d'accéder par là je vais peut-être me mettre quand même un tout petit bras d'eau juste pour les emmerder hop là comme ça pas suffisamment avant pour pouvoir faire passer un navire mais suffisamment contraignant pour les empêcher de de mettre une route pour accéder à l'île sans mettre un pont ou un guet du coup de ce côté-ci on va pouvoir également faire ce genre de bricoles hop il y a de la plaie inondable certes mais elle n'est pas accessible pour pouvoir mettre une route et passer de l'autre côté hop comme ça je vais peut-être étendre un tout petit peu pour que ça soit moins rectiligne hop parfait là même tarif même sanction très bien c'est physiquement possible ça ça a vraiment existé à l'époque définis le ça parce que je ne sais pas de quoi tu parles des cailloux sur une plaie inondable ah non 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 en fait là c'est juste une mécanique que j'utilise pour bloquer le passage des navires en vrai les cataractes c'est des chutes d'eau qui sont infranchissables pour les bateaux donc c'est des cascades de ce côté là est-ce que je suis une sale fouine qui fait toute une île de terre inondable qui serait difficile d'accès de fait je pourrais ce serait fou mais je pourrais alors je fais juste ça comme ça c'est déjà bien assez contraignant oh ouais et ici on va leur mettre également un petit peu de plaie inondable pas mal pas mal est-ce que je leur en mets ici également parce que globalement ici cette zone là elle ne serait pas accessible à l'heure actuelle il y a de la flotte ce serait bien qu'on puisse quand même leur permettre d'accéder à ça parce que là j'ai l'impression qu'il n'y a pas de il n'y a pas de terre qui permet d'avoir un alignement parfait et ici normalement ça devrait leur permettre d'avoir un passage ça me semble bien ça ça me semble très très bien de ce côté-ci on va peut-être rajouter également de la plaine inondable ensuite on va remettre des cailloux et un petit peu de barrécage histoire de on va remettre de barrécage et on va remettre la plaine et on va remettre un petit peu et on va remettre le temps de la plaine et on va remettre Est-ce que dans le secteur je ne transformerai pas ça en plaignant d'hab ou si le rebord ici ? Je pense que si. Ça me botterait bien ça, ça me botterait bien. Qu'ils aient donc des surfaces cultivables, mais qu'ils ne soient pas forcément dans les zones les unes à côté des autres et donc pas forcément facile d'accès les unes par rapport aux autres. Ce qui créera forcément un problème de logistique par rapport au chantier pour la main d'oeuvre. Alors c'est pas sympa bien évidemment, mais qu'il y ait un petit peu de défi dans cette carte. En vrai ce n'est pas du gros gros défi, ce que je propose c'est peanuts. C'est peanuts, mais c'est la première carte que je fais avec soin et attention, donc je me permets d'être généreux, dira-t-on ? Appelons ça comme ça. On va également continuer la logique avec un peu de caillasse. Je vais quand même supprimer ça et ça temporairement. On va mettre de la route, alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre une route qui vient d'ici et qui passe juste là. qui va ensuite remonter, est-ce qu'elle peut remonter tout droit par ici ? Oui elle peut, mais c'est pas ouf. On va la faire remonter comme ça et comme ça, ce qui va nous permettre de mettre le point d'entrée ici, le point de sortie ici. Parfait. Et là on va pouvoir mettre des rochers autant qu'on veut. Je vais augmenter un petit peu la taille du pinceau. Je vais rediminuer la taille du pinceau, on va remettre quelques cailloux dans le secteur. C'est vraiment juste histoire de symboliser le fait qu'on se situe au niveau d'une cataracte. Merci. 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 C'est pas mal. Alors maintenant la grosse question c'est où est-ce qu'on va mettre les dépôts d'or ? Parce que c'est quelque chose d'assez important. Il faut savoir que, d'après ce que moi je sais, ça se trouve c'est pas vrai, mais les dépôts orifères se trouvent dans d'anciennes zones alluviales. Du coup ça pourrait être logique d'avoir les points d'accès aux minerais plutôt au niveau du Nil. Donc au niveau de la cataracte en elle-même et sur certaines des îles. Si je les mets en bas à droite de la carte, ça serait un petit peu trop similaire à ce qu'on trouve dans la mission Iken. Une petite save au cas où ? Mais oui, bien sûr, la voie de la raison. Les points d'entrée de rivière, évidemment les points d'entrée de rivière. Donc on va mettre l'entrée de la rivière de ce côté-ci. Non tu veux pas ? Alors pourquoi est-ce qu'il veut pas ? Attends là il y a de l'eau. Remettons du sol. Remettons de l'eau. On va mettre l'entrée de rivière. Il veut bien. Et est-ce qu'il va me laisser mettre la sortie de ce côté-ci ? J'aimerais bien. Ouais ! Parfait. L'entrée là, la sortie là-bas. Donc maintenant, je peux sauvegarder. Ok. Du coup, question. Est-ce que je mettrais le minerai d'or par ici ? Il est en mode vilain méchant. Je vais en mettre par petite touche. On va se mettre en pinceau 1. Je mets par exemple quelques petits dépôts là. Quelques petits dépôts là. Mais de part et d'autre du truc. Et ils ne pourront pas accéder facilement d'un côté et de l'autre. Donc ils devront faire un choix sur où est-ce qu'ils mettent les mines d'or ou où est-ce qu'ils mettent les mines de cuivre. Ça pourrait être pas mal ça. Ça me semble pas mal. Et puis on n'en met pas trop parce que s'il y en a trop, après la mission sera trop facile. Donc faisons ça comme ça. Ça me semble nickel. Il est vraiment vicieux dis donc. Mais oui ! Mais bien sûr ! Mais bien sûr qu'il est vicieux. Il aime vicelard des fois. Quel monstre. Quel monstre. Je vous jure. On ne pourrait pas en inventer des gars comme lui. S'il n'existait pas, aurions-nous raison de le créer ? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. je ne pense pas que la map soit très très difficile honnêtement est-ce qu'on la passerait pas au climat aride ? en plus le climat aride nous permet de détecter les petits soucis de ce style là je pense que aride c'est peut-être un ch'touille too much ou pas ou pas j'hésite je pense qu'en aride ça passe ouais on va laisser ça en aride hop là-haut je vais nous mettre quelques quelques falaises pour border un petit peu là ah il me l'a fait disparaître hop quelques falaises dans le secteur je vais en mettre un tout petit peu plus et on compensera avec un petit peu de cailloux sur le devant oh là là avec quel enfer ça me l'a fait disparaître il n'aime pas l'idée que je lui mette de la falaise vilain jeu ouais non il n'aime pas ça il n'aime pas du tout bon on va laisser tomber l'idée de la falaise tant pis pour moi j'aurais trouvé ça sympathique d'avoir un petit bout de falaise à côté là-bas mais si le jeu est contre waouh le jeu est tellement méga contre qu'il ne veut même plus me laisser mettre autre chose à la place allez je retire tout ici on repasse tout en terre ok il accepterait on va lui remettre du caillou à la place c'est pas grave à la place on mettra des dunes ah oui en fait il n'aime pas du tout que je mette des trucs dans le coin là-haut ok alors ce qu'on va faire c'est qu'on va enregistrer je vais quitter l'éditeur et je vais revenir ok ça a plus ou moins fonctionné ça a au moins donné quelque chose donc on est reparti pour mettre un petit peu de on va placer du désert on va rajouter quand même quelques petits cailloux au milieu de tout ça ça nous laisse quand même une petite zone ici pour créer pas mal d'habitations je pense que ça me semble pas mal tellement peu d'herbes bah oui je sais mais non ça sera pas impossible à jouer il y a même des gens qui me pourront dire ok challenge c'est pas drôle je le sens dire gros comme une maison gros comme une maison alors il y a aussi un truc qu'on peut vérifier qui va être sympathique c'est visualiser l'inondation pour voir un petit peu ce que ça donne en fonction de la perfection ou de l'imperfection de la chose je trouve ça correct et sympathique j'hésite à rajouter un petit peu de plaie inondable à part le bas mais bon j'aimerais bien qu'il y ait quand même des zones ici où les gens puissent bâtir qu'ils soient pas forcément obligés d'être que dans la partie désertique qui se trouve ici donc on va peut-être pouvoir s'arrêter là-dessus en termes de plaie inondable on va y avoir à faire ça ensuite on va mettre quelques trucs on va se mettre des petits points de pêche pour rendre la chose un peu plus sympathique genre on va en mettre une juste là je vais en mettre une autre juste ici mais c'est pour donner du cachet parce que bien évidemment on va pas activer la pêche dans cette partie là donc ce sera vraiment plus pour la déco et montrer que le nid est vivant hop 2, 3, 4, 5, 6 ça me semble largement suffisant point de gibier alors qu'est-ce qu'on a défini est-ce qu'on a défini du gibier j'ai pas l'impression qu'on puisse le définir en tant que tel on peut définir les prédateurs scorpion ou hyène ah ouais maintenant que je suis plus en en normal je peux plus avoir les crocodiles oh je suis déçu j'aurais kiffé les crocodiles je vais être obligé de mettre des hyènes bah ouais mais les crocos je suis obligé de changer le type de climat pour pouvoir les remettre le problème c'est que si je passe en normal ce sera plus assez difficile on va laisser ça comme ça et on va mettre des crocodiles voilà tant pis je voulais des crocodiles j'aurais des crocodiles parce que bien évidemment je veux les mettre à des endroits qui sont pénibles les crocodiles genre un petit crocodile hop crocodile il veut pas me laisser le mettre bœuf bœuf alors hop enregistré et là je vais revenir j'aurai 5 points de crocodiles c'est pas grave on peut les retirer nope ils sont pas là les crocodiles ok j'étais sûr qu'on pouvait mettre les points de crocodile alors ça se trouve il faut qu'on les mette là oui il faut qu'on les mette sur la terre fête donc un point de crocodile juste à côté de la plaine fertile ici parce que je suis vraiment vraiment quelqu'un de méchant on va en mettre un deuxième même bail alors de ce côté ici ou de ce côté là parce que si j'étais vraiment mesquin je le mettrais près des mines d'or en plus voilà je suis fourbe on va le mettre plutôt par ici comme ça ils seront pas trop proches les uns des autres je vais en mettre un qui va être un peu moins embêtant de ce côté-ci quand même 1, 2, 3 est-ce que j'en rajoute d'autres je pense que oui je pense que oui est-ce que je peux en mettre ici je peux en mettre un là ça me semble pas mal ça me fait 2 près de cette bande de terre ça va être assez pénible pour les joueurs mais bon il y en a certains qui vont jouer sans donc j'ai envie de vous dire c'est pas grave et est-ce que je peux en mettre un dernier ici j'ai l'impression que oui c'est tellement bien qu'on ne soit pas limité sur les spots de prédateurs c'est tellement cool bon il s'est convaincu tout seul bah oui je les voulais mes crocodiles ce soir sur les portes d'une île que mangeront les crocodiles des gaulois et on va mettre quelques petites antilopes aussi pour la déco pour bien faire rager les gens qui ne pourront pas prendre de gibier et qui ne pourront pas prendre de peau hop on va mettre un point ici un point sur cette île et est-ce que j'aurais une île qui serait adaptée je pense que ouais on pourrait la mettre sur celle-là hop 3 points de gibier c'est ton charisme qui l'a achevé elle a fait une réussite critique sur le jeu de charisme bien et maintenant alors c'est un truc qu'on trouve assez peu sur les cartes de pharaon d'une manière générale c'est des arbres et moi j'aime bien rajouter des touches d'arbres ici et là parce que même si on est sur un climat qui est aride avec peu d'arbres il y en avait quand même quelques-uns pas des arbres qui étaient faits pour le bois de construction parce qu'ils importaient énormément de bois depuis le Proche-Orient mais le fait d'avoir un petit peu de déco ici et là pour dire qu'il y avait quand même un peu de végétation dans ce beau pays ça me semble legit donc juste pour la déco et aussi pour frustrer un petit peu les joueurs qui se diront oh ouais il y a des arbres ça se trouve on va pouvoir les couper c'est autant pour le legit c'est normal d'avoir des arbres dans le secteur que pour blaser le joueur en mode mais non c'est pas possible il y a juste des arbres ils seront juste bons à être coupés pour laisser la place pour les habitations c'est pas juste donc là j'atteins avec ce genre de choses un double objectif casser les pieds et faire quelque chose de plus ou moins accurate ce qui aurait été ignoble c'est de leur mettre une île avec une forêt suffisamment boisée pour vraiment avoir l'impression qu'ils pourront couper du poids alors qu'en fait c'est actueux d'alle ça ce serait fourbe hop là c'est encore un petit coup par ici ça me semble pas mal ça ça me semble pas mal on va partir là dessus du coup on a mis des gisements d'or ici au milieu alors pas beaucoup pour que ce soit pas trop facile non plus mais suffisamment pour que ce soit tout à fait rentable alors clairement ils auront je pense 1 1 2 3 4 5 6 ils pourront mettre 3 mines d'or ici enfin 3 mines d'or ou de cuivre peu importe 1 2 3 4 ils pourront mettre 3 mines de ce côté-ci de ce côté-là ils devraient pouvoir en mettre 1 2 3 4 donc ça va bloquer donc 3 de ce côté-là également peut-être 4 ils auront peut-être la chance d'en mettre une chance plutôt 3 en optimisant bien ça ferait 1 2 3 4 5 6 ça ferait 3 ils pourront en mettre 4 ils pourront effectivement en mettre 4 dans cette zone-là de ce côté-là ils pourront en mettre 1 1 2 3 4 ils pourront en mettre 3 également donc ça fait 3 ça fait 7 ça nous fait 13 mines au total je pense que ce sera largement suffisant compte tenu de ce qu'ils vont pouvoir exporter on va partir là-dessus à contre un va naturel on ne peut rien faire c'est clairement mené clairement Sobeka raye les maps de ses options ben pourquoi ? tu aimes bien les arbres les bras m'entombent oui oui j'aime bien les arbres comment tu fais pour voir la map d'aussi loin alors en fait dans les options ici alors où est-ce que c'est j'ai mis le zoom illimité à oui et c'est comme ça que je peux zoomer d'aussi loin can you do this tout à fait Sobeka de rien Neline et pourquoi tu rayes les maps de tes options Sobeka dis nous tout tout merci alors juste pour semer le doute pour que les gens ne sachent pas forcément d'où vont arriver les migrants dans la ville je vais aussi faire la route qui redescend par là pourquoi me direz-vous ? bah c'est très simple on est quand même sur une route où enfin techniquement Mergissa était un poste de frontière autant qu'un poste de commerce qui permettait de relier le sud donc c'est tout à fait légit parce que je sens qu'elle va me frustrer là qu'est-ce que c'est tant pourquoi tu dis je comprends pas tu vas pas essayer cette map là c'est ça que tu veux dire si je la mets à disposition c'était ça mon propos oui ok donc c'est pas toutes les maps que tu rayes de tes options c'est juste celle-ci j'en prends bonne note madame refuse de jouer à mes créations ok bien donc est-ce qu'il y avait quelque chose ici que j'avais repoussé à plus tard oui c'était le climat donc ça c'est bon c'est vu on regarde les études tiens gouverneur crocodile les 1500 juin bonne alors bonne est-ce vraiment nécessaire est-ce vraiment nécessaire d'avoir une bonne inondation non médiocre ça sera suffisant j'ai peur que ça soit ça devienne trop compliqué du coup on va laisser à bonne on va laisser à bonne parce que déjà que je mets pas de 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 terre de prairie pour avoir de de l'agriculture en dehors de des plaines inondables si je mets pas au moins bonne ça risque d'être un peu chaud surtout qu'au final les spots pour mettre des fermes il n'y aura pas beaucoup il n'y aura ici un petit peu un petit peu ici un petit peu là alors ce qui est bien c'est que c'est relativement concentré les uns des autres donc par exemple en mettant une bonne dose de chantier de ce côté-ci ça pourra essayer d'arroser le tout surtout que je pense que là devrait ah si ici il devrait y avoir la place de mettre un pont 1 2 3 4 ah ça peut-être être un peu trop long on va aller vérifier ça on va aller vérifier si on peut mettre des ponts dans le secteur je sais qu'on peut en mettre un là définitivement de ce côté-ci je ne suis pas convaincu et je pense que ça pourrait valoir le coup d'autoriser de mettre un pont ici pour éviter d'avoir une navette qui soit un peu pénalisante pour la main-d'oeuvre non c'était le propos du Dredissoir est-ce pour tout le monde ? d'accord vous la tester et venir te râler dessus après au choix ah j'aime bien l'option tester et venir me râler dessus parce que ça se trouve tu vas te rendre compte que tu es trop forte et que ça passe crème allez déjà on va enregistrer ça sauvegarder la carte ok et on va aller regarder les placements je pense que c'est la dernière chose qu'on va faire sur le live ce soir de regarder où est-ce qu'on peut mettre des ponts et on commencera à regarder les événements demain après-midi non là tu places clairement trop d'espoir en mes capacités arrête ok alors des ponts ils peuvent passer alors pas ici parce que là c'est trop loin mais on peut mettre un pont ici ok bon bien évidemment on peut mettre un pont là ça ne pose aucun problème on peut mettre un pont ici pourquoi pas ici on est obligé de passer en guet ça me va très très bien le fait d'avoir un pont qui soit possible de placer ici c'est bien parce que ça veut dire que ça pourrait inciter à mettre les mines d'or de ce côté-ci ce qui correspondrait très bien et les mines de cuivre de ce côté-ci pour pouvoir justement gérer avec le commerce ça pour le coup je ne trouve pas ça déconnant en revanche là je crois que j'ai fait une petite bêtise c'est qu'ils ne pourront pas accéder à ce bout d'île là à cause de toute la plaine inondable que j'ai mis ici si j'essaie de mettre une navette ça va terriblement me dire zut ouais je peux mettre ça là mais après je ne peux pas passer par ici j'aimerais que les gens puissent accéder à ça donc il faut que je retire un petit peu de plaine inondable de ce secteur ok retour au menu principal on va arranger ça tout de suite alors je pense que j'ai pas besoin de changer grand chose juste retirer ce bouquet là je vais légèrement agrandir par ici comme ça ça devrait le faire là normalement ça devrait le faire il y aura un passage allez hop on enregistre on va aller vérifier ça tout de suite ça on va aller on va aller on va aller Il y a les petits poissons qui sautent, il y a les petits crocodiles qui gorbadent, c'est parfait. Alors, est-ce que ça va être suffisant ? Non ! Il faut vraiment que je... Ah ouais, mais c'est parce que il y a des zones qui gênent vraiment, c'est un peu difficile à voir. Ok, 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 j'ai compris. Alors, hop, taille 2. Voilà, normalement. Ça ne devrait plus poser de problème. Il faut savoir que faire des cartes revient très souvent à faire une modif, aller tester, faire une modif, aller tester. Et quand vous n'arrivez pas à faire pile poil le petit truc que vous voulez, c'est très vite pénible. Mais une fois que vous avez réussi, c'est très valorisant. Alors, est-ce que maintenant ça va fonctionner ? J'aimerais bien ne pas avoir à... Oui, maintenant il accepte. Ah, il accepte même beaucoup, hein. Oh, je vais même aller jusque là. Fabuleux. Bon, ça, ça poserait peut-être des problèmes. Parce que si vous faites trop en diagonale, il y a des risques qu'avec l'écru, il y a des comportements un peu étranges qui se passent. Donc, je vous inviterais plutôt à mettre bien en face l'un de l'autre. Ça me semble un peu mieux. Ça me semble pas mal, ça. Par contre, je vois ici qu'il y a une route qui a été créée. Il va falloir que je retire ça. Ok, je vérifie aussi les points de positionnement de la faune. Alors, j'avais mis des crocs, il y en a un qui se balade là, il y en a deux là-haut. Il est où le deuxième qui est censé être dans le coin ? Il était juste à côté, il s'était caché. Ok, j'en avais mis dans le secteur, je crois. Il y en a un là, un là. Bon, c'est parfait, c'est parfait. C'est très bien. C'est très bien. Je suis plutôt content de ce rendu. On va partir là-dessus. Je vais accélérer. On va passer en vitesse 5 pour voir ce que ça va donner au niveau de l'inondation. Et il n'y a pas eu d'inondation. C'est triste. Ah, c'était une toute petite inondation. D'accord. Elle était bien médiocre. Heureusement que je l'ai mis à bonne parce que sinon, ce n'était pas gagné. On dirait moi quand j'écris des tests. Mais tout à fait, Sobeka. On fait des tests, donc c'est normal qu'on fasse ça. C'est tout à fait normal qu'on fasse ça. Allez, j'ai envie de voir ce que ça va donner quand on fait juste une bonne inondation. Prédiction par kilomètre. Merci, c'est gentil. On va se mettre sans l'interface, comme ça on va encore mieux voir les trucs. J'adore la musique. Ok, j'ai bien fait de mettre en bonne parce qu'en bonne ça ne permet pas de tout inonder. Donc, si j'avais laissé en médiocre, je pense que ça aurait été relativement cruel pour les joueurs. Je pense qu'on va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Merci Sobeka. Et encore, c'est du vite fait. T'as vu, je suis allé super vite. Je n'ai pas du tout pris mon temps. Quand j'étais ado et que je faisais mes propres maps, je pouvais y passer des journées. Vraiment des journées. Le problème, c'est qu'à l'époque, je faisais de la merde. Et donc, les maps n'étaient pas forcément bien travaillées. Là, je trouve qu'on est sur quelque chose de plus sympathique. Et j'ai hâte de vraiment en faire une où j'aurai tout mon temps devant moi. Où je ne serai pas pressé pour essayer de vous montrer des trucs. Il ne vient pas de moi le compliment. Ah ouais, parce que vous avez la même couleur chez moi dans le chat. Pardon. Donc, merci Anneline pour le compliment. Et merci Sobeka pour le compliment que tu n'as pas fait. Ça m'apprendra à juste lire le blanc et à pas lire les pseudos avant. En même temps, il y a une petite teinte de différence entre vos deux couleurs dans mon retour de chat. Il y en a une qui est plus bleue foncée que l'autre, mais ça ne se joue pas à grand chose. Alors que pourtant, je devrais voir qu'il n'y a pas la petite icône d'épée juste devant là. Bref. Donc, comme je le disais, quand j'aurai le temps de faire une vraie map bien comme il faut, sans avoir à me presser, je pense que je vais bien kiffer. Mais déjà, demain et après-demain, quand on sera sur la partie scénar, c'est là qu'on va vraiment s'éclater. On verra des choses intéressantes, notamment des petites stratégies pour éviter d'avoir à faire et à refaire plusieurs fois les mêmes événements. Ça va être sympatoche. Puis, bien évidemment, on discutera un petit peu du... Alors, je n'irai pas jusqu'à dire du game design parce que ce serait ne pas rendre honneur aux game designers qui font un travail beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant que ce que je vais vous montrer. C'est juste une création de scénario ultra basique, ultra simple. Les vrais game designers, eux, à mon avis, doivent plus cogiter que genre une ou deux heures pour faire un scénar. Nous, on verra déjà ce qu'on sera capable de faire. Bref, je m'arrête ici pour le test de la map. Je vais vite fait retirer la route qui est en trop, là, que j'ai vu passer et qui ne me convient pas. Les chargements de mission... Je ne sais même pas comment elle s'est retrouvée à être là, la route en question, là. Qu'est-ce donc que cette horreur ? Et du coup, ça m'a retiré un point de gibier. Non mais... Reviens-là. On enregistre. Avant d'enregistrer, je vais juste m'éloigner un tout petit peu. On va se mettre là. Enregistrer. Sauvegarder la carte. Et je vais aller vérifier qu'au moment où on sauvegarde, enfin l'endroit où on sauvegarde plutôt, c'est bien l'endroit où on apparaît. Je ne me rappelle plus où est-ce qu'on apparaissait dans la carte. Enfin, ça se trouve, ils nous mettent bien au milieu en mode... Tiens, allez, débrouille-toi. J'apprécierais que ce ne soit pas le cas. Scénario. Survivé. Mais non ! Ah bah si, ça nous met bien au milieu de la carte. Ouf. J'ai envie de dire, parce que c'est bien grave. Je ne pense pas. Il y a un truc dont je me pose la question. Est-ce que dans les contrôles, on a une touche qui nous dit, vas-y fais-moi un screenshot de toute la map. Calque, calque, calque... Parce que j'aimerais bien faire la capture d'écran complète sans l'IHM mais sans avoir à recoller les deux captures parce que là... Est-ce que tu sais ça toi Sobeka ? Est-ce que j'aimerais bien ne pas avoir à bouger la... La souris pour tout capturer. D'ailleurs je ne me rappelle même plus de la touche pour la capture d'écran. C'est terrible. Est-ce que c'est F10 ? Non. F11 ? Non. Généralement je me contente du F12 que j'ai paramétré sur Steam. Ouais bah ouais. Allez hop. J'ai fait une petite capture d'écran. Et je pense que nous on va s'arrêter là pour ce soir. Et on se retrouvera demain après-midi à 14h pour continuer notre aventure. Et passer sur la partie vraiment scénaristique. Et je suis presque à l'heure. Il est 20h33. Nickel. Sur ce, à demain. Et si vous nous regardez en rediffusion, peut-être à demain aussi. Je ne sais pas encore quand je planifierai les rediffusions. Mais j'essaierai de faire en sorte que la rediffusion soit accessible avant le prochain live. Allez, d'ici là portez-vous bien. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !